Parler d'éclectisme au sujet d'un artiste du XVIIe siècle peut paraître saugrenu. Ce terme d'éclectisme, en effet, n'apparaît dans la langue française qu'au milieu du XVIIIe siècle. D'abord pour désigner la pensée du philosophe grec Potamon d'Alexandrie, qui recommandait d'emprunter aux divers systèmes les thèses les meilleures quand elles sont conciliables, puis une position artistique visant à choisir parmi les meilleurs maîtres les meilleures parties de leurs meilleures œuvres, sans chercher nécessairement à atteindre une manière propre et personnelle. Il est frappant toutefois de constater qu'au XVIIe siècle, un nombre grandissant d'artistes tentent de se saisir de ce principe de sélection idéale et justifient le fait qu'on puisse parler à leur sujet d'éclectisme. On a vu que cette position avait été suivie par Hannibal Carache, contre la manière très personnelle, trop personnelle peut-être, du Caravage. Et l'on retrouve, au milieu du XVIIe siècle, un autre peintre romain également favorable à cette approche ouverte et universelle, Nicolas Poussin. Nicolas Poussin est un peintre qui croit fondamentalement dans l'idée que la peinture est d'abord, pour paraphraser ici Léonard de Vinci, une « causa mentale », une chose mentale. Dans son journal, André Félibien cite un propos rapporté du peintre romain. Les gens habiles doivent travailler de l'intellect, c'est-à-dire concevoir auparavant ce qu'ils veulent faire, se figurer dans l'imagination, un Alexandre généreux, courtois, etc. et puis exprimer avec les couleurs ce personnage, en sorte que l'on reconnaisse par les traits du visage que c'est Alexandre qui a les qualités qu'on lui donne. Cette affirmation de la nécessité de demeurer au plus près de la simplicité, voire de la sévérité du disegne ou du dessin, étudiée d'après l'antique et d'après les meilleurs maîtres, ne s'est toutefois imposée que très progressivement dans l'œuvre du peintre italien, qui comme en témoigne Henri Testelin dans son contre-rendu des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, publiées en 1693 ou 1694, « C'est d'abord intéressé aux coloris des maîtres vénitiens comme Titien avant de s'en détacher progressivement. » L'on est entré sur la considération du mérite de la couleur à l'occasion d'un tableau de Titien qui par l'aveu unanime de tous les savants en cette profession est le peintre qui a le plus excellé en cette partie-là. Mais après avoir remarqué dans cet ouvrage que ce grand homme possédait si admirablement la connaissance des effets de la couleur et en faisait ainsi bon usage que nonobstant la vivacité des éclats de lumière qui lui faisaient paraître, dans le ciel de ses paysages, les carnations des figures qui y étaient opposées, ne laissaient pas de paraître plus avantageusement que beaucoup d'autres coloris qui sont favorisés par des fonds bruns que l'on voyait dans les ouvrages de beaucoup d'autres auteurs. Qu'ainsi cet excellent peintre avait tiré avantage de ce que les autres évitent ordinairement et l'ontamogna du regret de ce qu'un talent s'y accomplit n'était pas accompagné de ceux qui sont les plus considérables en la peinture, à savoir la correction du dessin et des proportions. On représenta qu'il se trouvait beaucoup moins de peintres posséder cette correction que ceux qui ont un beau fer en traitant les couleurs, parce qu'outre que ce dernier est plus facile, on se laisse naturellement charmer à ce bel éclat extérieur. L'on avoua bien que cette partie est très nécessaire, mais l'on dit qu'il ne s'y fallait pas tant attacher qu'au principal. Que d'en faire toute son étude, c'était se laisser réblouir par l'apparence d'un beau corps sans considérer ce qui le doit animer. Que M. Poussin, si célèbre en l'une et en l'autre de ces parties, ayant donné quelque temps à l'étude particulière de la couleur, en revint si fort que depuis il disait hautement que cette application singulière n'était qu'un obstacle pour empêcher de parvenir au véritable but de la peinture et celui qui s'attache au principal, acquiert en pratiquant une assez belle manière de peindre. Il est incontestable que dans ses premiers tables romains, Poussin montre un grand intérêt pour les modèles vénitiens, en particulier de Titien. Son Vénus et Adonis renvoient directement, par son invention, sa composition et son coloris, à la bacchanale des Andriens qu'il a pu voir à Rome, tandis que le procédé, consistant à plonger la partie supérieure du corps de Vénus dans la pénombre, renvoie à la mise au tombeau du même Titien, peut-être vu à Mantoux. Et s'il est également juste de dire que Poussin s'est ensuite éloigné de cette manière, cet éloignement n'a été ni continu, ni soudain. Cet éloignement n'a pas été continu car Poussin n'a pas fait disparaître de sa manière le coloris vénitien. Nous verrons dans quelques instants qu'y compris à la fin de sa vie, il continue épisodiquement de montrer un intérêt pour le coloris unitaire des maîtres vénitiens, parmi lesquels il convient également de citer Paul Véronèse. Parmi ces tableaux, certaines œuvres montrent d'ailleurs de façon presque contre-intuitive un Nicolas Poussin clairement coloriste, comme c'est le cas par exemple de ce triomphe de Bacchus qui doit beaucoup lui aussi, au Titien de la Bacchana des Andriens comme aux premières grandes compositions de Pierre de Cortone par l'usage d'un coloris doré privilégiant les teintes jaunes, ocres et écarlates. On note par ailleurs que ce tableau aurait sans doute été impossible sans la prise en compte d'autres modèles que ceux de Titien comme l'Aurore peinte par Guido Rény en 1614 pour le cardinal Chipone-Vorghese ou encore le Triomphe de Bacchus peint par Hannibal Carache au plafond de la galerie Farnese. Cet intérêt pour les maîtres bolognais comme Hannibal Carache Guido Rény ou le Dominicain n'est d'ailleurs pas véritablement explicité par Henri Testelin alors qu'il est absolument central dans les œuvres de Poussin durant les années 1620. Cette piéta par exemple peinte en 1628 par Nicolas Poussin est dans sa manière directement redevable de ces modèles. Les deux engelots en pleurs dans le coin inférieur droit constituent une paraphrase évidente de la piéta d'Hannibal Carache aujourd'hui conservée au Museo Capodimante de Naples dont Poussin retire le clair-obscur violent d'inspiration caravagesque pour adopter un coloris plus homogène avec une touche sèche et très apparente dans les réaux de blanc mais en reprenant ces deux petites figures d'une grande efficacité pathétique. Dans sa composition d'ensemble et son choix de placer le corps du Christ sur les cuisses de la Vierge le tableau de Poussin n'est d'ailleurs pas sans rappeler une autre piéta d'Hannibal Carache où cette fois-ci il puise dans les gestes extrêmement expressifs des figures je pense notamment aux bras tendus de Marie-Madeleine. Peu de temps après avoir peint ce tableau Poussin revient sur un autre maître bolognais dans le Triomphe de David qu'il exécute entre 1628 et 1631 et pour lequel il s'est appuyé sur l'étude d'un de ses peintres préférés le Dominicain dont l'espace architectural de la flagellation de Saint-André inspire directement la structure spatiale de ce tableau lui permettant de rythmer la disposition isocéphalique d'une grande partie des figures sur le modèle d'un relief antique mais aussi de répartir de façon fort lisible le grand nombre des figures représentées à la surface de la composition en privilégiant la variété des costumes et des attitudes sans menacer l'unité d'ensemble où l'on retrouve au passage un coloris doré évoquant les œuvres de Pierre de Cortone enfin cette Assomption de la Vierge sans doute peinte entre 1630 et 1632 pour Vincenzo Giustiniani montre une nouvelle fois une assimilation subtile et habile des modèles vénitiens et bolognais de la part de Poussin trois œuvres peuvent en effet être rapprochées de ce tableau la première est l'Assomption de la Vierge peinte par Hannibal Carache en 1590 et à laquelle Poussin emprunte le choix original de représenter la Vierge non pas de face mais de profil ou de trois quarts montant vers le ciel les bras ouverts ainsi que le cadre architectural résumé à deux colonnes cannelées permettant de situer et de sanctuariser le tombeau de la Vierge mais aussi de marquer la césure entre le premier plan et le fond occupé par un paysage et un ciel bleu notez en particulier la proximité du costume de la Vierge de ses deux teintes principales et des enroulements de son drapé volant une deuxième Assomption de la Vierge peut être citée en référence il s'agit du plafond peint en 1617 par le Dominicain dans une des chapelles de l'église de Santa Maria Intraste et Verre à Rome Poussin y puise notamment l'idée de supprimer de la composition les apôtres afin de se concentrer uniquement sur la Vierge et les angelots mais aussi le foulard brun entourant le visage de la Vierge le drapé simplifié de sa robe bleue ainsi que les attitudes et les proportions des poutis entourant la Vierge dans les nuages enfin il est possible que dans son Assomption de la Vierge Poussin ait cherché à intégrer certains éléments d'une composition de sujets différents la gloire de Sainte-Cécile peinte par le même Dominicain peau de chapelle de l'église romaine de Saint-Louis des Français le poutot vu de dos semblant aider la Vierge à s'élever vers le ciel est presque une dérivation directe de la composition du maître bolonais Nicolas Poussin avant d'être un peintre supposément classique est donc d'abord un peintre éclectique capable d'imiter la manière de nombreux peintres qu'il apprécient les intégrant dans sa propre manière mais toujours marqué par un souci de lisibilité et de variété expressive qui caractérise aussi l'oeuvre d'un grand nombre de ses contemporains il est d'ailleurs frappant de constater que Nicolas Poussin a lui-même théorisé cette variété cette souplesse cette adaptation dans une célèbre lettre adressée à Paul Fréard de Chanteloup le 24 novembre 1647 en 1644 Paul Fréard de Chanteloup commande à Nicolas Poussin une série de sept tableaux sur le sujet des sept sacrements ces tableaux sont peints entre janvier 1644 et 1648 entre avril et octobre 1644 Poussin peint d'abord l'extrême onction puis la confirmation entre avril et décembre 1645 le baptême entre février et novembre 1646 et la pénitence entre février et juin 1647 l'eucharistie et le mariage seront livrés entre septembre 1647 et mars 1648 mais avant cela Fréard de Chanteloup écrit à Poussin pour se plaindre des deux derniers tableaux livrés le baptême et la pénitence qu'il compare au Moïse sauvé des eaux qu'il a eu l'occasion de voir chez le banquier Jean Pointel pour lequel Poussin avait réalisé cette œuvre et il juge ce tableau infiniment meilleur que ses propres œuvres Poussin tente donc de s'expliquer sur la différence de manière qui peut être notée entre ces tableaux en soulignant qu'elle était voulue puisqu'un artiste selon lui doit adapter sa manière au sujet qu'il traite si le tableau précipiteux dans le jugement que vous avez fait de mes ouvrages le bien juger est très difficile si l'on a en cet art grandes théories et pratiques jointes ensemble nos appétits n'en doivent pas juger seulement mais la raison c'est pourquoi je vous veux avertir d'une chose d'importance qui vous fera connaître ce qu'il faut observer en la représentation des sujets qui se dépeignent dans la suite de sa lettre Nicolas Poussin expose une théorie de la peinture fondée sur une analogie avec la musique et avec les pratiques antiques nos braves anciens grecs inventeurs de toutes les belles choses trouvèrent plusieurs modes par le moyen desquels ils ont produit de merveilleux effets cette parole mode signifie proprement la raison ou la mesure et forme de laquelle nous servons à faire quelque chose laquelle nous astreint à ne passer pas outre nous faisant opérer en toutes les choses avec une certaine médiocrité et modération et partant telle médiocrité et modération n'est autre qu'une certaine manière ou ordre déterminé et ferme dedans le procédé par lequel la chose se conserve en son être tant les modes des anciens une composition de plusieurs choses mises ensemble de leur variété naissaient une certaine différence de mode par laquelle l'on pouvait comprendre que chacun d'eux retenait en soi je ne sais quoi de varier principalement quand les choses qui entraient au composé étaient mises ensemble proportionnellement d'où procédait une puissance d'induire l'âme des regardants à diverses passions de là vient que les sages anciens attribuèrent à chacun sa propriété des effets qu'il voyait naître d'eux pour poussin un peintre doit donc agir comme un musicien qui en fonction des sujets ou des thèmes qu'il doit aborder et des sentiments qu'il veut véhiculer choisit un mode une tonalité si l'on veut plutôt qu'un autre il fait directement ensuite la comparaison pour cette cause les musiciens antiques appelaient le mode dorique stable grave et sévère et lui appliquaient matière grave sévère et pleine de sapience et passant de là aux choses plaisantes et joyeuses ils usaient le mode phrygien pour avoir ses modulations plus menus qu'aucun autre mode et son aspect plus aigu ces deux manières et nulle autre furent louées et approuvées de Platon et Aristote estimant les autres inutiles ils estimèrent ce mode véhément furieux très sévère et qui rend les personnes étonnées j'espère devant qu'il soit un an d'épeindre un sujet avec ce mode phrygien les sujets de guerre épouvantable s'accommodent à cette manière ils voulurent encore que le mode lydien s'accommoda aux choses lamentables parce qu'il n'a pas la modestie du dorien ni la sévérité du phrygien l'hypolydien contient en soi une certaine suavité et douceur qui remplit l'âme des regardants de joie il s'accommodent aux matières divines gloire et paradis les anciens inventèrent l'ionique avec lequel ils représentaient danses bacchanales et fêtes pour être d'une nature joconde les bons poètes ont usé d'une grande diligence et d'un merveilleux artifices pour accommoder au vert les paroles et disposer les pieds suivant la convenance du parler certains historiens de l'art ont ainsi supposé que Poussin avait notamment appliqué cette théorie des modes dans plusieurs de ses ensembles d'oeuvres comme le cycle des quatre saisons qu'il peint entre 1660 et 1664 pour le duc de Richelieu le neveu du cardinal de Richelieu le printemps représentant aussi Adam et Ève au paradis terrestre correspondrait ainsi au mode hippolydien qui contient en soi une certaine suavuté et douceur qui remplit l'âme des regardants de joie l'été qui figure l'épisode biblique de Ruth et Beauze correspondrait au mode dorique qui selon Poussin est stable grave et sévère et convient en matière grave sévère et pleine de sapience l'automne qui renvoie à l'épisode des raisins de Canaan correspondrait au mode ionique qui représente des danses bacchanales et fêtes de nature joconde c'est-à-dire joyeuse l'hiver et son déluge enfin relèverait du mode phrygien qui est un mode véhément furieux très sévère et qui rend les personnes étonnées si Poussin insiste sur la variété avec laquelle il adapte sa manière au sujet qu'il traite ce n'est pas simplement parce qu'il souhaite se justifier de la différence observée par Paul Féard de Chanteloup entre ses différents tableaux c'est aussi parce que c'est cette même variété qu'il pratique dans la série des sept sacrements qu'il peint pour son ami et qu'il avait déjà mis en oeuvre dans une précédente série de sept sacrements peintes quelques années plus tôt pour l'antiquaire Cassadio d'Alpozzo dont nous avons parlé dans l'épisode précédent cette série est peinte à Rome et en partie à Paris entre 1636 et 1642 et il est frappant de constater en comparant par exemple le sacrement de l'eucharistie et le sacrement de l'ordination deux tableaux peints à peu près au même moment les choix plastiques tout à fait différents du peintre dans l'ordination à droite ici le coloris clair est diversifié et la représentation d'une nature idéalisée permettent de créer un sentiment de joie et de plaisir auprès du peintre et auprès du spectateur sur le modèle de certains tableaux déjà rencontrés du dominicain dans l'eucharistie à gauche en revanche Poussin ne se contente pas seulement de montrer l'étendue de sa connaissance des mœurs antiques en montrant le Christ et les apôtres non pas assis sur des chaises autour de la table mais sur ce que l'on appelle des tricliniums ces lits de table sur lesquels les romains avaient coutume de s'installer pour manger il plonge aussi la scène dans un véritable clair-obscur où seules trois sources de lumière sont présentes celles ténues qui sortent d'une pièce adjacente et que l'on voit dans l'encadrement de la porte à gauche et les deux bougies du lustre qui éclairent de l'intérieur la scène en mettant surtout en avant Saint-Paul et Saint-Pierre Poussin dont Giovanni Pietro Bellori raconte qu'il n'aimait guère le Caravage s'inspirent pourtant ici de certains de ses imitateurs comme Adam El Saema qu'on a déjà évoqué pour donner à la scène le ton mystérieux et angoissant qui convient non seulement au sacrement de l'Eucharistie mystère chrétien s'il en est mais aussi au moment précédent la trahison de Judas Nicolas Poussin adapte ainsi sa manière de peindre au sujet qu'il souhaite représenter et à l'effet recherché sur le spectateur il déclare notamment dans une autre lettre à Paul Fréard de Chanteloup écrite le 24 mars 1647 « Je ne suis point de ceux qui en chantant prennent toujours le même ton et je sais varier quand je veux » Dans la plupart de ses œuvres même les plus originales Nicolas Poussin fait preuve du même éclectisme de la même plasticité de manière si l'on veut utiliser cette expression Ainsi en est-il du célèbre « Et in Arcadia Ego » dont nous connaissons deux versions l'une fort sombre très titianesque conservée dans le château de Charlesworth et l'autre plus proche des modèles bolognais conservée au musée du Louvre et qui sont toutes deux dérivées d'une œuvre du Gershin Le sujet est similaire Il s'agit de montrer la découverte par des bergers et des bergères d'une tombe mystérieuse perdue dans le paysage idyllique d'Arcadie où se trouve une phrase latine « Et in Arcadia Ego » qui peut signifier aussi bien « Moi, c'est la mort qui parle, je suis aussi en Arcadie » que « Moi, qui suis mort, j'ai aussi vécu en Arcadie » Dans un cas comme dans l'autre le tableau s'apparente à une vanité Dans le plus beau des pays la mort guette toujours et finit par vaincre Nicolas Poussin a souvent été considéré comme l'un des principaux représentants du soi-disant classicisme français Je vous renvoie à l'excursus consacré à cette notion Notion qui convient d'ailleurs d'éviter en histoire de l'art Nous avons pu constater dans cet épisode que Poussin n'est ni vraiment un peintre français une partie de sa formation de sa première formation est certes française mais son art se structure en Italie à partir de modèles italiens et sa carrière est presque exclusivement romaine ni vraiment classique puisque d'une part cette notion n'existe pas à ses yeux et d'autre part parce qu'il conceptualise à travers sa théorie des modes l'idée frappante qu'un peintre doit changer de style en fonction des sujets qu'il aborde En cela et c'est un point sur lequel nous reviendrons dans le troisième et dernier épisode de ce chapitre 14 Nicolas Poussin participe à sa manière à la déconstruction paradoxalement de la notion de beau idéal Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !